Une fois le recueil du questionnement effectué, nous disposons de tout un tas de questions tous azimuts. Il va falloir trier, catégoriser, sélectionner. Vu le jeune âge des élèves, nous pouvons avoir des propositions hors propos. Sur les dinosaures par exemple, ou même pas de questions du tout. L'enseignant sans jugement rappelle alors le cadre de départ, expliquant qu'il ne pourra conserver les questions hors cadre. Pour le reste, il est indispensable de faire cas de toutes les questions des élèves, car c'est la condition de l'implication de chacun. Toutefois, le brainstorming ayant eu lieu en petits groupes, de nombreuses questions risquent d'être redondantes. C'est alors à l'enseignant de sélectionner les types de questions évoquées plus que le détail. C'est sur cette base que va s'effectuer la catégorisation. De très jeunes élèves sont incapables de réaliser une carte mentale en ligne. C'est pourtant l'outil idéal pour que se dessinent les différentes fonctions du cerveau sous-jacentes aux questions. Adaptez-vous et utilisez votre créativité. Couleurs, bouts de laine, tout est permis pour réaliser cette première carte mentale papier. Notre carte mentale a été réalisée en groupe classe, car c'était notre base de travail de départ. Et à ce titre, elle nécessitait un consensus. L'accord de tous, plus facile à obtenir quand tout le monde est présent en même temps. Le tri va permettre de faire émerger des domaines possibles d'exploration. Il faut alors chercher si des réponses à nos premières questions sont disponibles. Sans le savoir, les élèves vont établir l'état de l'art. Le rôle de l'enseignant est primordial, car lorsque les élèves ne sont pas encore capables de lire, ils ne peuvent pas faire de recherche seuls. C'est donc à l'enseignant de proposer les ressources adéquates, de nourrir, comme l'on dit souvent, en maternelle. Vos ressources, vous les trouverez notamment parmi les nombreuses ressources proposées dans ce MOOC. Elles seront variées, souvent simplifiées ou adaptées. Lorsqu'elles seront extraites d'un livre, on isolera une image d'une page que l'on pourra recadrer, agrandir. Lorsqu'il s'agit d'une vidéo, comme l'excellente vidéo du programme C'est pas sorcier, prévue à l'origine pour des élèves plus âgés, on découpera la vidéo en plusieurs temps. Lorsque les élèves saturaient, ils me le signalaient et j'arrêtais. Les coupures et reprises sont autant d'occasion de revenir sur ce qui a été visionné la veille, de reformuler ce qui a été appris. En plus d'être utile aux élèves, un projet d'éducation par la recherche réalisé avec de très jeunes élèves sera pluridisciplinaire. Ainsi, pour vérifier la compréhension des connexions neuronales, les élèves de la classe ont peint des neurones connectés dans le cadre d'une activité artistique. Ce projet pourra présenter une dimension affective très porteuse. Épatée par les peluches de synesthète, j'ai réalisé un doudou neurone maison que mes élèves ont aussitôt adopté. Il y aura plein de copains de doudou neurones. Ah, le doudou neurone, il y a des doulés ! Mais oui, c'est bien des neurones ! Donc, qui peut me dire ce que c'est que ça ? Si on le montre à son neurone ? Oui, il est là. On va le montrer aussi. Sauf qu'il a perdu un oeil. Oui, il a perdu un oeil dans la bataille. Mais c'est pas grave. On a ici le... Soma. Ici, l'axone. Pourquoi il y a des boudins ? Parce que pour aller plus vite. Pour aller plus vite, ça s'appelle la... Mieline. 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 Et il faut les connecter. C'est un excellent support d'apprentissage. Il a accompagné la lecture du conte de Mimi la Microglie en classe. Pourquoi ne pas mettre en scène des peluches ? N'hésitez pas à varier les supports et entrées pour tenir en haleine vos élèves. Les petites bulles de l'attention proposées par Jean-Philippe Lachaud dans l'ouvrage du même nom peuvent être utilisées ponctuellement. Mon conseil serait d'utiliser des ressources en adéquation avec le monde dans lequel vivent nos élèves. Et nos élèves baignent dans un monde d'images. Alors, pensez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501